Cet Airbus présidentiel qui atterrit à Washington juste après les attentats de Paris, n'importe qui a pu le suivre étape par étape en seulement 3 clics. Plusieurs sites comme FlightAware permettent de connaître en temps réel tous les détails d'un voyage, de quoi s'interroger sur la sécurité des vols officiels. Exemple ici avec la liaison Osaka-Numea, empruntée hier par Manuel Valls pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. Le tracé précis mais aussi des données comme la latitude, la longitude ou le cap de l'avion sont immédiatement accessibles. Une faille sécuritaire, admet le ministère de la Défense. Il y a un moyen qui est assez simple, c'est de voler en circulation opérationnelle militaire, comme les avions militaires français le font, sous le contrôle de l'armée de l'air française. Et donc il suffit que l'avion présidentiel par exemple vole sous le contrôle de l'aviation militaire et on peut voler avec une grande discrétion. Autre moyen de passer sous les radars de ces sites grands publics, modifier le plan de vol. Les autorités militaires, lorsqu'ils transportent des gens qu'on va appeler sensibles, ils déposent des plans de vol qui sont accessibles mais ils ne les respectent pas. Ils vont modifier le plan de vol une fois ou deux fois avant le décollage, ils vont le remodifier une autre fois après le décollage et ils vont changer la route comme on fait pour les convois à Paris quand vous avez des personnalités qui viennent rendre visite à nos présidents et à nos ministres. Et donc ça c'est aussi un moyen de se prémunir. Contactez, l'armée française assure travailler à une meilleure sécurisation des vols officiels.